Si vous voulez en voir plus sur mon voyage, suivez-moi sur TikTok et Instagram. Je partage tous les jours les magnifiques paysages de l'Algérie. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve là où je vous ai laissé la dernière fois. Et là, on est sur la promenade de la belle étoile. Et c'est une promenade qui mène tout en haut des dunes. Je ne vois même pas avec mes yeux, je vois avec ma caméra. Oh là là, mon rêve. Vous savez que là, je suis en train d'accomplir un rêve. C'était mon rêve de venir dans le désert. Ça fait partie des choses que j'ai sur ma liste de faire avant de mourir. On va monter tout là-haut. Oh là, on s'enfonce. On n'est même pas encore tout en haut, mais regardez la vue. Incroyable. Donc là, on voit le complexe. On a une vue vraiment d'en haut. Presque arrivée à la gazelle. Il y a la vue derrière moi. Attendez, je ne peux plus voir ma tête. C'est mieux comme ça. C'est du sport. Wow. Wow. Sous-titrage ST' 501 Après être montés tout en haut des dunes et avoir profité du panorama, nous avons marché dans le complexe et nous sommes arrivés devant des petites tentes dans lesquelles il est possible de boire du thé. On est arrivés un tout petit peu trop tôt, ils étaient donc en train d'allumer le feu et de préparer le thé. On s'est donc installés un petit quart d'heure et on a profité de l'ambiance apaisante du lieu. Ensuite, on est repartis pour une bonne nuit de soleil. Coucou tout le monde, il fait très beau, il y a beaucoup de soleil. On est le lendemain, actuellement on va prendre la voiture et on va dans la ville de Gemmar qui se trouve pas très loin. Je vous donnerai plus d'informations en route, on y va. Bonjour. Bon, alors comme vous pouvez le voir, c'est assez désertique, mais par contre il y a plein de petites gargotes dans lesquelles on peut manger. Et là on va manger ici. Comme nous sommes dans des quartiers peu touristiques, j'ai préféré ranger ma caméra. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même filmé à l'iPhone. On a donc commencé par une choroba, qui est la soupe traditionnelle d'Afrique du Nord, mais elle diffère selon le pays et la région. Celle-ci était délicieuse, mais très pimentée. Ensuite, on nous a servi un énorme plat qui est généralement mangé au Moyen-Orient, à base de riz, de frites, de salades, mais surtout d'agneaux. C'était très, très bon. Alors là, on est dans le marché Deloitte. On va se balader tranquillement. Là, on est sur les paniers typiques qu'on offre pour les naissances ou pour les mariages, dans lesquels on met des gâteaux, on met plein de choses comme ça. On est dans un café dans lequel on va boire un thé et ma tante va demander au propriétaire si je peux l'interviewer pour qu'il nous raconte l'histoire de ce café. Et si c'est le cas, ce serait trop cool. Nous sommes dans l'un des plus vieux cafés d'Elwey. Et la chance nous sourire, car le propriétaire est ravi de nous recevoir et a immédiatement accepté de nous raconter son histoire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Je suis le propriétaire de ce café. Comme vous voyez, ce café est très ancien. Plusieurs événements existaient ici, dans ce café-là, pendant l'occupation et après l'occupation. Ce café, comme vous voyez, est construit avec les matériaux locaux de la région. Vous voyez, le sable, quand il cristallise, prend plusieurs formes. Parmi ces formes, ces formes-là, on utilise dans les constructions de ce bâtiment. Il m'explique que dans ce café, il y a aussi de petites boutiques, notamment un horlogier. A l'époque, il y avait le tout premier réparateur de radio d'Elwey. Mais sa boutique a disparu, car aujourd'hui, plus personne n'écoute la radio. Et là, il nous dit quelque chose qui rend ce lieu encore plus incroyable. Premier siège de parti populaire algérien, PPA, d'Umsal Elhaj, exercé ici. Mesali Hedj. Je suis obligée de vous expliquer qui est cet homme, parce qu'il a marqué l'histoire algérienne. Figure essentielle de la révolution algérienne, Mesali Hedj est l'un des premiers roms à s'être battu pour l'indépendance. Dès 1927, il réclame une Algérie libre et crée le Parti du peuple algérien, le PPA. Il sera emprisonné et déporté à plusieurs reprises, mais il ne cessera jamais de militer pour l'indépendance. D'ailleurs, le drapeau algérien a été confectionné par sa femme, Émilie Bruscan, une Française qui a rejoint les rangs des militants. Le drapeau sera déployé pour la première fois le 14 juillet 1937, lors de la parade de la fête nationale. Un symbole fort qui vous donne une petite idée de l'importance de ce drapeau pour les Algériens, qui se sont battus pour avoir le droit de le brandir dans cette Algérie française. Des divergences quant à la première apparition du drapeau algérien chez les historiens, notamment sur la première parution. Le propriétaire du café affirme que Mesali Hedj recevait des armes ici, à Elwede, car la frontière tunisienne est tout proche, et que les armes étaient acheminées par chameau, et il m'a même transféré des photos d'époque. Ce café est donc un véritable musée, empli de petits détails, comme ces peignes qui servaient à coiffer la laine pour en faire des vêtements, ce très vieux fer à repasser, ou encore cette vieille télévision qui ressemble à un micro-ondes. On essaie de préserver notre coutume, notre patrimoine, et les articles artisanaux anciens qui sont utilisés par notre père et grand-père. On peut dire café-musée. Cet café existait depuis 1931, comme un café. Nous avons ensuite continué à discuter et pris le thé avant de lui promettre de revenir, car il a encore beaucoup d'histoires à nous raconter. C'est génial, le monsieur a pu nous raconter l'histoire de son café. Je trouve ça tellement cool. Il est super content qu'il y ait des touristes qui viennent et qui voient son café, parce que c'est un café qu'il a eu du mal à conserver. Vous imaginez bien, comme il le dit, qu'il essaye de garder vraiment le savoir-faire de ses ancêtres. Il y a des traditions, des choses qui se perdent, et donc pour lui, c'est difficile de faire vivre son café, mais il y chère beaucoup parce qu'il y a énormément de souvenirs. Rendez-vous compte, il nous a dit qu'il y avait Miss Ali Hedge qui était ici, donc c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Je suis super contente parce que ça fait du contenu qui est vraiment génial et que vous ne trouverez pas ailleurs, ça je vous l'assure. Ensuite, on a continué à se balader dans le marché. On a acheté plein de choses sympas, comme des sivouacs, qui est la racine de l'arbuste Salvadora persica, qui est beaucoup utilisée ici comme un dentifrice naturel et qui a beaucoup de bienfaits. J'aime beaucoup me balader dans les marchés ici, parce que c'est rempli de couleurs et mon œil de photographe adore ça. Là, on est dans l'office du tourisme de la ville d'Elwet. C'est un petit espace qui n'a pas bougé depuis sa construction, donc tout est d'origine. Là, il y a une petite tente. C'est très peu développé, mais c'est très joli à voir. Encore une fois, nous sommes tombés sur des gens ravis de nous expliquer que le premier soufi, qui est l'appellation des habitants d'Elwet Souf, ont creusé pour ramener de l'eau, puis pour planter des palmiers qui ont servi à la confection de nombreux objets, comme des chapeaux, des chaises et tant d'autres choses. Cet office national du tourisme a gardé beaucoup de traces de son passé. Absolument toute la bâtisse que vous voyez ici a été construite avec des pierres trouvées sous le sol. C'est donc un monument 100% local. Ensuite, nous avons repris la route pour nous rendre à Gemmal, qui est la ville voisine. Nous y allons pour visiter la toute première mosquée soufi. Construite en 1789, la mosquée Tijenia est un bijou de la ville. Nous n'avons pas pu rester très longtemps, car nous sommes arrivés juste avant l'heure de la prière, mais je vous mets quand même quelques images de ce lieu sublime. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez appris plein de choses. On se retrouve dimanche pour une vidéo où nous allons visiter un oasis en plein désert. Et j'ai très très hâte. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux, et on se retrouve dimanche. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501